Coucou les filles je vous fais une vidéo avec une petite routine cheveux avec deux produits que j'ai acheté et que je vais tester je suis trop impatiente de les tester donc d'abord il y a le masque Wella Fusion vous le saviez je sais pas les filles si on dit Wella ou Wella je sais pas je sais pas c'est de quelle origine bref en tout cas apparemment ce masque là il répare les cheveux instantanément il donne un aspect de cheveux magnifique enfin bref apparemment c'est limite miraculeux on va tester on verra je vais le laisser poser un bon 30 minutes comme ça j'ai vraiment les effets au maximum et j'ai acheté aussi un autre truc qui est pas très connu mais qui a été connu grâce je crois au coiffeur de kim kardashian comme quoi kim kardashian elle a vraiment fait connaître beaucoup de choses et ben je vais tester je vais voir si vraiment ça en vaut le coup là du coup c'est le wow de chez qui Color Now Dream Coat en gros c'est un spray qui permet d'empêcher l'humidité de pénétrer sur les cheveux en gros ça empêche les cheveux de frisauter ça empêche les cheveux de gonfler et ça permet vraiment de garder un hissage parfait donc on verra mon père il a dit mais oui donc on verra j'ai vu une vidéo sur tik tok où ils ont mis ce produit là sur les cheveux d'une cliente et après ils ont fait couler de l'eau et l'eau en fait ne pénétrait pas dans les cheveux et coulait par dessus donc en gros il faisait pas gonfler le cheveux on verra franchement je vais tester je suis un peu sceptique mais on verra ça les filles c'est juste après avoir séché mes cheveux parce que pour que le wow là il soit actif il faut mettre de la température donc du sèche-cheveux franchement j'aime donc ça c'est mes cheveux on va dire basique mais c'est juste qu'ils ont l'air plus gainés ils ont l'air plus hydratés ils sont moins fourchus franchement j'aime beaucoup le résultat regardez les filles même si mes pointes sont un peu rêches elles restent un peu abîmées je vous jure qu'au toucher ça se ressent plus c'est plus aussi rêche que après après le lissage là que j'ai fait là ça va elles sont plus souples elles sont plus douces bon les filles du coup je me suis lissé les cheveux je suis sortie regardez je sais pas si vous voyez bien mais en fait je vais vous expliquer la différence avec d'habitude alors la différence avec d'habitude c'est que mes pointes déjà elles sont moins abîmées elles sont moins abîmées au toucher elles sont plus gainées plus gainées elles sont plus brillantes les toutes mes longueurs franchement ils ont l'air grave soignées il n'y a aucun masque dans tous les masques que j'ai testé dans ma vie et sachant que le thérapiste de Kerastase pour moi c'est le meilleur même s'il n'est pas il n'est pas ouf ça reste pour moi le meilleur maintenant que j'ai testé celui du Wella le Wella fusion je vous jure que ça ne m'a jamais donné des cheveux aussi souple aussi brillant et aussi soigné je sais que c'est peut-être un cache misère je sais pas mais en tout cas j'avais besoin de cacher les dégâts que le lissage m'avait fait je vous assure que même ma frange elle est toute fluide et tout j'aime trop et le Wow l'effet que ça m'a fait en fait c'est que j'ai l'impression que mes cheveux ils sont imperméables je sais pas comment vous expliquer j'ai l'impression qu'il y a comme un film plastique sur mes cheveux mais c'est pas du tout dérangeant au contraire ça les rend encore plus doux et j'avais essayé tout à l'heure quand je faisais mes ablutions de passer de l'eau et en fait l'eau ça glissait sur mes cheveux donc ça ça ne les a pas gonflé ça n'a pas abîmé mon lissage rien du tout franchement je suis trop contente du résultat regardez il brille il brille il tombe je sais pas si vous voyez la différence mais moi je la vois vraiment du coup je valide le masque ou et la fusion je le valide mais à 100% en plus il n'est pas très cher je crois que je l'ai eu à 27 euros 27 euros c'est cher mais le pot il est énorme je pensais pas recevoir un pot aussi gros il est gros le pot et en plus de ça ça reste longtemps ça reste vraiment longtemps parce que j'avais besoin vraiment que de deux noisettes vu que j'ai les cheveux épais pour mettre partout sur mes cheveux donc je sais que le masque va me durer très longtemps sachant que je me lave les cheveux une fois par semaine ensuite le wow là j'ai mis que en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai trop j'en ai trop mis j'ai vu qu'il fallait en mettre généreusement donc j'ai abusé j'en ai mis sur les racines beaucoup 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 j'en ai trop mis les filles du coup il y a des zones où je sens que j'en ai mis trop que j'ai mis trop de produits du coup ils sont mes cheveux ils sont un peu plus ramassés je sais pas comment vous expliquer mais c'est pas dérangeant c'est pas dérangeant mais voilà faut doser quand ils vous disent généreusement n'en mettez pas trop non plus vraiment vaporiser très 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 légèrement mais partout et c'est tout donc voilà moi je suis vraiment contente donc là je regrette pas mon achat vraiment pas et là je les ai pas lâchés parce que franchement il fait chaud il fait une chaleur de fou mais lâcher c'est encore mieux c'est encore plus beau donc voilà les filles je suis super contente vous voyez ils sont brillants en plus on le voit voilà donc moi le masque Oella Fusion c'est Soukaina qui me l'a conseillé moi je le connaissais même pas la marque Oella j'avais abandonné parce que j'avais l'impression que c'était démodé que personne ne les utilisait plus enfin bref j'avais l'impression que c'était pas trop efficace mais franchement il est magnifique et le wow bah apparemment c'est Kim Kardashian qui l'a mis à la mode c'est le coiffeur de Kim Kardashian qui l'a remis à la mode et il est bien franchement il est bien surtout je pense en hiver c'est mieux parce qu'en été c'est vrai qu'on transpire donc pour la frange par exemple c'est bien parce qu'elle va pas gonfler mais par contre je pense qu'en hiver comme il y a l'humidité il pleut etc à tester mais je pense que ça peut franchement amoindrir l'effet frisottis vraiment j'y crois parce que comme je vous ai dit j'ai passé de l'eau et ils ont pas gonflé mes cheveux regardez les filles là ils sont lâchés je passe mes doigts ça glisse il n'y a pas de blocage regardez il retombe je sais pas comment vous expliquez là ça tombe c'est pas genre je prends et ça reste comme ça vous voyez ce que je veux dire c'est trop beau ah moi je suis trop fan les filles j'aime trop j'abuse pas j'abuse vraiment pas parce que moi je cherche de la souplesse et là j'ai enfin de la souplesse les filles vraiment si j'ai un conseil à vous donner c'est de laisser le masque 30 minutes environ ne laissez pas moins de 30 minutes moi j'ai fait que 20 minutes parce que j'avais vraiment la flemme et encore 18 minutes un truc comme ça franchement je me dis si j'avais laissé 10 minutes de plus je suis sûre que le résultat il serait encore meilleur j'aime trop j'aime vraiment trop et la brillance les filles en réalité je vous parle parce que dans la vidéo on la voit pas bien elle est trop 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 flamboyante c'est trop beau sinon pour les prix les filles essayez de bien chercher les prix les moins chers pour le masque et pour le spray moi je voulais tellement recevoir les produits rapidement que j'ai commandé sur amazon sur amazon prime pour les avoir le lendemain parce que j'étais trop déprimée de mes cheveux vous le savez j'ai même pleuré en direct tellement que j'étais déprimée donc franchement pour le prix pour le résultat le prix en vaut largement le coup même si bah c'est pas donné en tout cas cherchez bien sur les sites internet avant de commander comparez regardez s'il y a des codes promo etc et moi forcément comme c'est pas un partenariat des filles j'ai aucun code promo à vous donner donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez tester le masque surtout n'hésitez pas moi comme je vous ai dit j'étais prêt à 27 euros je crois que vous pouvez le trouver à un peu moins je pense à 20 euros il me semble dans certains sites en tout cas si vraiment vous avez les cheveux abîmés et que vous trouvez plus de solution et que les autres masques ne fonctionnent pas essayez celui là vous n'aurez rien perdu soit bah ça marchera très bien sur vous comme sur moi soit bah ça marche pas mais en tout cas vous avez essayé tenter le tout pour le tout avant de trop couper je pense c'est mieux sauf si vraiment vos cheveux sont morts genre morts de chez mort vous touchez ça tombe voilà moi je pense qu'il faut tester avant quand même de bien soigner ses cheveux et après de couper si éventuellement il faut couper donc voilà les filles je vous laisse avec cette vidéo et j'en ferai une autre là très prochainement comme je vous ai dit une vidéo par jour je vais tenir ma promesse et donc on se retrouve très bientôt et je vais faire un live aussi ce soir donc aujourd'hui on est vendredi donc c'est light light moubarak à tout le monde j'ai oublié de vous le dire les filles je suis désolée light moubarak j'espère que vous avez passé un mois et en famille et moi je vous poste une vidéo demain donc demain c'est dimanche et demain dimanche on va vous poster une vidéo surprise je sais pas si Soukainal vous en a parlé ou pas mais on va aller voir une abonnée à elle et que j'apprécie beaucoup aussi parce qu'elle a découvert mes vidéos après et elle est trop 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 mignonne c'est un amour vraiment les filles je l'ai vu en vrai c'est un amour c'est une crème cette fille donc j'ai hâte d'aller la voir demain donc on vous fera une vidéo en petit vlog je pense chacune avec la journée en compagnie de cet abonné là donc je vous fais plein de bisous et à la prochaine vidéo mouah